Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light, on est avec Katox, salut Katox ! Salut Katox, salut Katox bien sûr, bonjour moi ! Salut Katox oui, tu es un peu fatigué Katox peut-être non ? Oui, je pense que c'est un minima à dire. Même ma fatigue me fatigue. Ok, très bien, cours, fonce, fonce ! Tu fais quoi ? Il y a un gros destructeur qui vient de popper juste à côté de toi. Il y a un à te le faire ? Non, ça va. J'ai vu me barrer tomber, je sais pas, c'est toi. Ah ouais, un gros destructeur ! J'ai vu ce que c'était, j'ai vu, c'est sympa. Oh là, on voit rien quand on conduit derrière toi, c'est un truc de fou. Tu craches de la fumée, ça manque de contrôle technique. Oh merde. Je voulais tester de lâcher des mines derrière moi, mais euh... C'est un échec. Fonce, 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 fonce ! J'esquive. Ah. Ça passe, ça passe. Ça, ça passe pas. Là, ça passe. Là, on est au mieux. Là. Route ! Tu t'es arrêté sur la route ? Ah putain ! Le truc qui pop en plein drame, quoi. Il me manque, il me manque. T'es essayé de te faire un esquivé ou oui ? Non, non, oui, mais... Où est-ce que t'es parti ? C'est pareil, j'ai pas tenu dans les ponts. La ferme. Barre-toi ! Ah putain, mais jamais il a chaud. On va se tirer. Ouais. Là, il y a une petite sortie. Oh là là, la vache. Quand on a plus d'amortisseur, c'est complètement drame. Tu m'as déniqué, c'est plus le sang. Ah ouais, complètement. Je t'ai arrêté à la zone C. Euh, non. On est d'accord. Oh là. Tire au bout. Oh putain, mais c'est tellement loin. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ah, ça passe pas. Arrête, je t'y range pas si ils en ont sur le bord de la route. Putain, la tête de zombie qui apparaît juste dans ton angle mort quand ils arrivent à s'accrocher sur le côté, là. Ça surprend un peu. On va passer par ici. Donc là. Ah, l'autoroute. La valeur sûre. Sauf que là, l'autoroute s'arrête. C'est tombé temps. Ah, est-ce qu'on peut faire le tour de cette petite... un truc de terre par ici, visiblement. J'suis désolé pour les viewers qui ont déjà vomi 25 fois. Vous avez vomi un vrai sixième. Y'a un pont là-bas. On a failli se jeter dans le vide. Mais y'a un pont. C'est bon, j'y suis. On a t'appris de l'avance, hein. Je me suis un petit peu galéré au début. Alors, faut que je tombe par là. Oh, mais sérieux ? C'est pas ce que je vois là-bas. Je vais pas te mentir. Je m'approche doucement. Là y'a de la caillasse. On fait le tour. Là y'a des arbres. Bon, je vais tout de suite réparer ce qu'il faut réparer pour plus tard. Ah, on peut plus la réparer. Bah écoute, on va mettre ça par exemple. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que t'aimes pas ? T'as vu des trucs sympathiques ? Ah, le... Ouais. D'accord. C'est un peu chelou quand même. Ça a l'air... Ouais. Ça a l'air douteux, ouais. Oh, il fait des tirs en clash. Ah ! Je l'ai pas vu, moi. Je me disais, tiens, il a jeté un truc, mais je le vois pas encore. Putain, en sérieux, si je vois plus les cailloux lancés par les destructeurs, ça va être compliqué par contre. Ah, je les vois plus. Ah, il a lancé un truc, là. Ouais, mais vis-moi, il y a pas de là. Ouais, enfin, c'est quand même un peu chiant. Ah, si, ça y est, je les vois. Ah, j'avoue, ils tirent vraiment en cloche, quoi. J'ai pas l'impression non plus qu'il ait une jauge de vie. Normalement, ils ont une jauge de vie, les gros tas, comme ça. Il a fait le cours d'ailleurs. Et il te fait des tournants. Ouais, c'est ce que je me disais d'habitude, tu les skiffes, tu les skiffes, quoi, mais... OUuuuOT ! Doudou bidée ! Ouais, ok, le... Le tir en pleines tête reste efficace, mais... On entend bien les ding-ding des munitions qui rebondissent quoi. Aie aie aieieeeeeeeeeeeeeeee... Vous avez des points de compétences non utilisés, c'est vrai. Putain, mais ça fait rien. Ah si, ça y est, on a pété son casque. oh bien wesh là c'est mon nouveau shotgun ah t'as pris le sable là le double je sais pas si c'est marqué le shotgun doré moi j'ai fait d'accord un truc qui s'amuse à engoncer des zombies dans un truc pareil quoi engoncer des zombies en fait il a reçu un espèce de treuil dans l'épaule c'est chelou ouais il a été treuillé c'est quoi ce truc tu crois une bombe ah non c'est une bombolle putain vu de côté je croyais que c'était un vieux cercle allez grimpe mais qu'est ce que tu fais t'as réussi à grimper tout à l'heure me fais pas la rigoler bon alors il y a un générateur ah putain t'abuses quoi c'est pas possible je l'ai eu sur le coin de la porte il fait ah non mais sérieux il m'équipe de soin quoi je suis en train d'essayer de comprendre si le générateur pouvait faire quelque chose avec son fil qui sortait dehors mais on dirait qu'a priori pas pour l'instant en tout cas non ça sent la bonne grosse zone safe de fin de game ouais si c'est le cas il va falloir se battre bah c'est la villa de la mer il paraît donc après c'est peut-être déjà une zone safe c'est sympa ah ouais il y a un gros interrupteur la Talk tour everybody home ce n'est pas la même chose censé que nous avons certain apokalps il frappe à la porte étrangement il s'est fermé ouais il... il répond pas le monsieur quelle surprise et puis il y a une sonnette mais on peut pas sonner on peut que mettre des gros coups sur la porte alors a priori il n'y a pas l'air d'avoir de toit alors c'est sûr, je crois que j'ai trouvé ah bon c'est pas là par contre t'as une belle vue sur Aran ah ouais, j'avoue sympathique ah bah voilà, c'est là en fait tu penses qu'il va falloir que on on rentre genre par ce sympathique cette sympathique petite caverne absolument pas douteuse pas du tout Cranius une échelle mon dieu, il ne connait pas cette technologie c'est clair trouver Attila dans la villa ah putain, je crois qu'on a le titre de l'épisode on trouve Attila dans la villa un crochetage facile, ça devrait aller par contre je sais pas je sais pas c'est en quoi leurs bougies mais elles tabassent ah bah attends avec un petit peu d'alcool en dessous la bougie, c'est toi en deux elles sont sévères leurs bougies là un masque rituel non, katox putain non mais si on meurt tous les oeufs on a l'air de con je sais pas c'est tout le bruit que ça fait je tombe la vache quoi tu te retournes et tu le vois qui tient ça quoi bordel c'est la pire terreur que tu peux avoir dans ce jeu c'est ça t'es tranquillement en train de regarder des trucs te dire tiens il y a des petits goodies à ramasser et tout et là tu te retournes et bim katox avec une bonbonne quoi j'ai tué 40 zombies à la seconde j'ai eu un temps de réaction dans le jeu genre la boule m'a explosé et puis j'ai fait c'est tout un réflexe à prendre et le truc c'est ça a explosé attends je vais faire un truc ah oui c'est vrai oh putain un petit peu d'alcool parfait c'est que si tu prends la vieille barre vitaminique qui restait le frigo depuis deux ans le truc totalement moisi le mec il la dégote il la bouffe immédiatement il y a une note ici la fonction de la mère numéro 1 très bien c'est d'apporter des poissons allez comme ça on pourra rentrer sans s'emmerder c'est ouvert je sais pourquoi mais la petite musique angoissante il me dit que ça va mal finir cette histoire oh regarde il y a des photos avec un chaton oh un petit chaton c'est sûr que la photo incrustée là et là ça doit être des devs il est marié là ? au dessus être honnête pour être ouais il y a une note encore planquée là la fonction de la mère 3 je peux y la fonction de la mère numéro 2 moi non plus on le juste reste de là ah là ça sent la zone safe effectivement on est d'accord et où est-ce qu'il se planque ce con ? il va nous sauter dessus d'un coup là il va se prendre une bastos en pleine tête même s'il est pas zombifié il n'aura pas volé quoi ah bah il est là quoi ? bah pour qu'on tuerait mec qu'est-ce qu'il est arrivé qu'il m'a dit 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 c'est vrai genre comme le thé dit ça Je ne suis pas connu à qui, ouais. Il pourrait vouloir qu'on le tue. Ouais. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Réparer les câbles. Tiens, il y a une note ici. Le culte du soleil et du vent numéro 1. Ok. Ils ont encore été déterrés un truc de chelou, là. Je ne sais même pas si on peut les lire, les notes. Il va certainement y avoir un moyen. Une petite salle de bain pépouze. Avec des photos de chats. Oui, c'est trop mignon. La salle de bain avec des photos de chats. C'est trop mignon. Oh, tu peux prendre ton bain en regardant ton chat dans ta mémoire. Ah oui, il y a plein de chats, effectivement. Alors là, la chobiti derrière qui est en... Des chatons. Mignon ce jeu, il faut que j'y joue. Oui. Non. Elle confirme que non. Ok, ici on a le truc multijoueur. Mais on n'a pas encore débloqué la zone safe. C'est pas encore considéré comme zone safe. Il faut qu'on active les câbles. À la sortie. Ah oui, je l'ai désactivé tout à l'heure. Ah bah voilà. Et là, il va falloir qu'on fasse le générateur, les câbles, tout ça, tout ça. En même temps, on aurait pu mettre le générateur dès qu'on était arrivé. Ouais, mais il se trouve qu'il y a un mec qui balance des trucs explosifs. Allez, directement. Monsieur. J'accuse. J'accuse. Totalement. Oh bah... Complotisme, ça monsieur. Comme le mec, il a en mémoire le schéma... Schéma électrique de la zone. Mais mec, tu veux bien t'accrocher ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, le câble électrique, il va par ici. Parfait. Mais encore. Si on a un crochetage intermédiaire. Oui, et ? Et je fais quoi moi là ? Je sais pas, toi t'as couru frénétiquement. Moi je m'arrête, je tue des gens. C'est quoi le truc sur la map là ? Personne disparu. Ah, on a un cadavre à trouver aussi. Très bien. Bah il est là. Il a même sens de faire quoi avec ça ? Ah... Attends. Non. Ah, là. Deux cadavres à trouver. C'est là, mon câble arrive là. Et je fais quoi avec ton câble ? Aïe. Ah, tu t'en sors ou faut que je vienne ? Ah, c'est bon. T'as réussi à faire le câble ? Bah non. Réparer les câbles. Voilà. Voilà. T'es là. Et puis, je suis quoi moi avec ça ? Tiens, tu suis là, il y a quoi ? À moins qu'il y ait un autre truc à faire avant. Bah ouais, il y a certainement... Il faut suivre les câbles. Il doit y avoir un truc, un endroit, un pété. Bah il y a ça ici, il y a... Là, il y a des trous. Là, j'ai trouvé un endroit où le câble, il y avait un trou. Un petit peu de chatterton et on est où ? Ah, il faut vraiment... Il faut suivre les câbles, quoi. En fait, les zombies, c'est des rats, quoi. Ils voient le câble rouge et ils commencent à le bouffer. Une pelle. Merde, ça va de l'autre côté. C'est ordonne. Est-ce que j'ai eu un trou ? Là, là, il y a un truc. Rétablissez le courant. Eh bah, pour le coup, c'est en haut à rétablissez le courant. Pas de tout en haut. Là, c'est pareil, il se balasent toujours avec ces gros fusibles des familles, là. C'est bon ? Bah là, maintenant, je pense qu'il faut aller activer le générateur, du coup. Attends, on a rebranché à l'électricité pour faire fonctionner le générateur ? Bah, pour que le générateur amène de l'énergie, bah, du coup, je sais pas où, là-bas. Peut-être pour mettre de... je sais pas. D'accord. Non, mais c'est pas évident, je suis d'accord. Je remis à l'envers, en fait, p'tu. Ouais. Non, mais voilà, c'est l'électricité pour les nuls. Il l'a lu à l'envers, en fait. On est le moins sur le plus, le plus sur le moins, et ça fait p'ts. Comme quand Berthier il a branché sur sa scie, ça fait p'ts. Nan, on fait pas rentrer par là, du coup. Et t'es où la porte ? Allez, là. Alors machin, t'es tout en haut. Hop, hop. Ah, c'est bon. Moi, tu ferais un... Merde, c'est pas là. Ici. Putain, il est où ? Ah, il est là. Je suis venu à l'électricité, Attila. Maintenant, quoi ? Maintenant, on peut aller travailler, Mr. Crane. Je suis recherchante des traces de la prophète sur le Dieu du soleil dans les reliques de la culture locale. Ça semble être une chose de vie et de mort pour la mère. Et je ne suis pas en position pour demander pourquoi. Oh. Maintenant, on a trois monoliths anciens à l'envers. On a cherché des éléments, donc vous allez voir les en personne et vous décrire tous les deux à moi. Maintenant que j'ai le pouvoir, on peut rester en contact pendant que vous êtes là. Mais s'il vous plaît, Mr. Crane, je ne vais pas vivre pour toujours. C'est un gamer. C'est ça, un petit CS ? C'est ça. Une petite lane de CS ? Un petit CS de la fin du monde, là. Bon, bah au moins, on a une quête. Un, deux. Ah, il y a un hôtel ici. Ça fait quoi ? Ils sont pas si, si loin les uns aux autres. Qu'est-ce que ça fait l'hôtel ? Qu'est-ce que ça fait l'hôtel ? Où c'est ? Là, là, juste à côté. Ça sera après, ça va être débloqué. C'est-à-dire une surpuissance. Un dieu éternel ! Ah non, on peut prendre le masque. Comme un gros sac. Le masque de sans visage, quoi. D'accord. Euh, on va où, du coup ? Celui au nord, au sud, ou à l'ouest ? Celui au nord, elle a l'air de... Euh... On y va à pied ? Ça joue à peu, hein ? Oh, à pied. Ouais, à pied. De l'autre côté de la baie. Ouais, il va pas de l'eau, hein ? Ouf, ça. On va presque se rappeler que la vieille douce, c'est au bleu, sans aucun cadavre qui nous saute dessus. Putain, ça va être lourd. Oh non, ça va aller. C'est une balade bucolique. Une bucolique dans l'eau ? Une bucolique dans l'eau. C'est bucolique, mais, euh, aquatique. Une bucol aquatique. Une bucol aquatique. Une bucol aquatique. Voilà. Donc, vu la couleur de l'eau, c'est plutôt du bucol rassau que de l'eau. Allez, allez ! On nage, on nage, on nage ! Bah ouais, qu'à toi, c'est la démarrer de plus proche aussi. J'aurais aimé me fendre d'y aller à pied, parce que dans la flotte, c'est un peu long quand même. J'ai déjà arrivé, hein ? Tu vois qu'elle traverse, qu'elle est en profondeur. Oh, t'es dans l'eau, là ! Ouais. J'apprécie les magnifiques dogues de textures. Ah bon ? Pourtant, ils sont pas mal, non ? En général. Oh, bah là, tu vois vraiment qu'il y a une différence, une petite... Je me souviens que dans le Dead Island, là, le jeu de zombies qu'ils avaient fait avant, il y avait des trucs dans l'eau qui t'attaquaient. Oh, ça, c'est horrible. Ouais. Ça, c'est vraiment l'endroit, c'est... Enfin, de base, dans un jeu, il y a rien de pire que dans un jeu où ils te mettent ton perso désarmé. Et t'as des mécanismes des trucs qui t'attaquent dans l'eau, ouais. Ah, mais par contre, tu pouvais te défendre, par contre. T'es en train d'essayer de nager contre une caillasse, là, tu sais, ça. Euh, non, non. Alors, maintenant, oui. Ah bah, moi, ouais, depuis deux minutes, là, t'as la tête dans la caillasse, et euh... Ah bon ? Non ! Aïe. Bon. Ouais, ok, bon. Il est pas bon, Jack, on est d'accord, hein. Oula, c'était quoi, ça ? Ouais. Il y a un truc qui m'a bouleauté le pied, quoi. Oh. C'est ça, le monolithe. Hum hum. Des fourmis, hein, mec. Sérieux, quoi. C'est quoi. Quand même, hein. Qu'est-ce que vous observez ? Il dit fourmis, et t'as une fourmée avec un masque rouge. Mec, ça voit quand même que c'est des humains. C'est ça. Elles vont vers un cercle. Je sais pas, genre, voilà, il y a une montagne, elles escaladent la montagne pour aller tout en haut. Enfin, il y avait moyen de faire un petit peu plus construit, quoi. C'est un gros cercle orange, je n'ai jamais vu ça. Mec, je te rappelle que t'étais un espion machin, super entraîné, envoyé par je ne sais pas qui. C'est ça. Oh, du coup, il faut refaire la traversée à la nage, la flemme, putain. Non, il y a moyen de faire un... Il n'y a pas moyen de faire des déplacements rapides en zone sécurisée, encore ? Ah, je crois pas. Ou au poste de chasse ? Ça n'a pas été implémenté, ça, non ? Je crois pas qu'on peut se déplacer rapide, hein. Non, non, il n'y a pas de déplacements rapides dans ce jeu. Oh. C'est Alanix. Nix, putain. Ouf. En plus, il faut un endroit où on peut remonter, parce que là, il y a une plage. Go ! Ah, ce qui manque, c'est un truc course automatique, tu sais. Ouais. C'est un truc où tu peux éclater le bouton pour aller plus vite. Ouais, ouais aussi. Genre, tu fais un track and field. La bonne vieille frustration, hein. Allez, allez, allez. Du coup, on va dire que quand on est arrivé à la plage, on arrête l'épisode. Donc dans une petite demi-heure, du coup ? Juste pour le plaisir de ne pas vous faire un épisode où on ne fait que nager, voilà. On va faire la fin de l'épisode où on nage. C'est ça, on se prend un peu d'eau, c'est... Ah oui, mais ça change un peu. Ça se mettra en première vue d'un nageur de compétition olympique, quoi. Exactement, c'est exactement ça qu'ils voient. Il y a de l'intérêt. Fin du monde, sur fond de caillasse. Dès qu'ils sont dans l'eau de la piscine, en fait, tout se transforme. C'est pour ça qu'ils sont rapides, parce qu'il y a des zombies qui nagent derrière. En fait, c'est une piscine olympique qui est remplie de lesbis. Aïe, aïe, aïe. Nous y sommes prêts, parce qu'en plus on dirait qu'il y a des filets de pêche sur la plage. Je pense à des filets de pêche sur la plage. Est-ce qu'il y a un bateau de pêche juste à côté ? Deux bateaux de pêche un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui pêchent. Ah non, il y a des zombies qui pêchent déjà. Visiblement. Et on passe exterminer. Vous allez encore renager 10 mètres. Pour rattraper le zombie qui vous attend. En plus il a un couteau. Oh nooo. C'est pour moi. C'est moi qui ai eu. Allez, du coup on arrête l'épisode là. Mais calme-toi un peu. C'est bon il est mort. C'est bon il est mort. Il ne pêchera plus jamais de poissons. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501